Je suis bâti des solides fondements dans sa vie. Alléluia. Bâti des solides fondements dans sa vie. Tu peux mettre ça en chat. Bâti des solides fondements dans sa vie. Alors, ce soir, Dieu va encore nous parler et je vais vraiment vous expliquer quelque chose que voilà, vous devez comprendre. Bâti des solides fondements dans votre vie. Alléluia. Déjà, quand on parle de fondements, vous devez savoir, la Bible dit dans son 11, verset 3, Dieu dit ceci. Il dit, si les fondements sont ébranlés, que fera le juste? L'homme de Dieu Ludovic, mon frère, a prêché ce thème-là un jour. Voilà. Que faut-il? Que fait le juste lorsque les fondements sont ébranlés? Donc, il a dit beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre que lorsque les fondements sont ébranlés, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas, qui dysfonctionnent. Mais l'une des choses que vous devez déjà savoir, c'est que pour que les fondements soient ébranlés, ça veut dire que les fondements n'ont pas été bien construits. Alléluia. Lorsque vous voyez un immeuble qui est en train de tomber, ne vous posez pas la question de savoir si c'est le banc qui était trop fort, si c'est tout. La seule chose que vous devez savoir, lorsqu'un immeuble tombe, les premières choses qu'on attaque, ce sont les fondations. Alléluia. Donc, la chute que vous voyez dans la vie d'une personne est déterminée en majeure partie par le fondement qu'il a reçu. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se méprègnent, se posent la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que ils aient accepté Jésus au départ, ils aient marché avec Dieu au départ, mais ils sont ébranlés ou leur foi est en train de se disperser. La raison est simple. Je vous ai dit, lorsque vous voyez une maison tomber, la première chose que tout le monde sait, c'est que la maison n'a pas eu de bon fondement, n'a pas eu de bon fondement, n'a pas eu de bon fondement. Donc, les fondements sont en fait la première chose qui indique en fait si une structure ou bien une personne m'attraîne ou pas, si tu es d'accord, tu dis à même, j'avance ça. Donc, lorsque je veux vérifier la spiritualité de quelqu'un, il ne faut pas juste beaucoup regarder, il faut juste regarder la qualité des fondements que cette personne a. Alors, je vais t'expliquer une première chose d'abord que tu vas savoir. Alléluia. Ce soir, j'ai envie de juste prêcher un peu. C'est vrai que habituellement, il y a une certaine calme, mais aujourd'hui, je veux vraiment prêcher. Vous savez, la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez vous-même savoir si vous avez de bons fondements ou pas. C'est la première chose que vous pourrez comprendre. Les fondements dans la vie d'une personne peuvent être testés. Alléluia. Il faut que tu saches et que tu notes très bien ce que je suis en train de dire. Les fondements dans la vie d'une personne peuvent être testés. Alléluia. Dans Matthieu 7, verset 25, voilà ce que la Bible nous dit. Il dit, l'homme qui mène cette parole, il dit, l'homme, et voilà, dans Matthieu 7, verset 25, 24, jusqu'à même 27, vous allez voir Jésus qui va raconter cette parabole. Il dit, l'homme qui mène la parole de Dieu en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le... Il dit, l'homme qui ne mène pas plutôt en pratique la parole de Dieu est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Il dit, le vent, les tempêtes viennent et lorsque il souffle sur cette maison, puisque cette maison n'a pas de son lit, fondement, cette maison finit pas à tomber. Alléluia. Il n'est pas tout. Normalement, la suite du verset doit dire, celui qui pratique la parole de Dieu est semblable à un homme qui ressemble à une maison sur laquelle il n'y a pas de vent. Alléluia. C'est ce qui est logique. Est-ce que quelqu'un me suit? Normalement, il devrait dire que celui qui pratique la parole de Dieu, c'est une maison stable qui est bâti sur le roc. Il dit, celui qui pratique la parole de Dieu est semblable à une maison qui a un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit maintenant, regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, le vent et la tempête viennent, mais cette maison reste solide. Maintenant, regardez une chose. Dans les deux cas de maison, même la bonne maison, dans la mauvaise maison, il y a un seul dénominateur qu'ils ont en commun. Alléluia. Si tu étais vigilant, tu allais dire Amen déjà. Il n'a plus à tomber. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. J'ai regardé les deux schémas de maison. On peut retirer le verset. J'ai regardé les deux schémas de maison. Dans le premier schéma, on trouve une maison qui est instable. On dit juste qu'il y a eu le vent, il y a eu la tempête, il y a eu la pluie. Dans la deuxième maison, normalement, une maison qui... Voilà, quand Jésus parle d'une bonne maison, il est en train de parler d'une maison qui est bâtie sur lui. Alléluia. Donc, normalement, il ne devrait même pas avoir de vent. Alors, une chose que vous devez savoir, les vents, la pluie et la tempête sont les premiers testeurs des fondations dans la vie d'un homme. Alléluia. Ah ben oui. Il y a des gens qui pensent que les épreuves sont là pour les rendre plus forts. Non, les épreuves ne sont pas là pour te rendre plus fort. Ils sont là pour te tester si tu as des soumis de fondation. Tu sais, le vent, le vent, il est très, très violent. Très, très violent. C'est là qu'on voit s'il y a des bonnes maisons ou pas. Alors, la dernière fois que j'ai assisté à cela, je revenais du boulot et quand je rentrais, la pluie m'a pris. M'a pris un coup de route. Et pendant que j'étais arrêté là, je voyais le vent. Écoutez-moi, c'était la première fois que je voyais ça. Le vent qui est en train de surlever les toits. Voilà, des appartements des femmes qui vendent sur les marchés. Ça enlevait les toits et tout. La violence du vent et la violence de la pluie. Enlever les toits du vent. Non, j'étais là même. J'ai dû rentrer dans une autre pièce parce que ça emportait tout ce qu'ils voient. Bois, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai regardé, waouh. Et puis, j'ai commencé à comprendre. Le lendemain, quand je suis allé dans ce coin-là, il y avait beaucoup de coins. Il y avait des dégrés parce que partout, des maisons, des appartements de marché qui étaient détruits. Mais il y avait des maisons qui étaient là. Alléluia. Donc, une des choses que vous devez savoir. Les maisons étaient là, mais il y a une chose qui est restée. C'est le vent. Les maisons sont restées, mais le vent était là. La première chose que vous devez savoir, les épreuves ne viennent pas vous rendre plus fort. Il y a d'autres qui disent non, ce qui ne te rend pas plus, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Frère, c'est trop. Les vents ne vont pas te tuer. Ils sont là juste pour tester si tu as une bonne fondation. Écoutez-moi bien. Toute épreuve n'est pas là pour vous enseigner d'abord. Jésus n'a pas dit le vent et la pluie viennent pour vous enseigner. Tout bien pour enseigner la maison. Bref. Il dit le vent et la tempête viennent pour tester les fondements. Comment tu sais que tu n'as pas de vôtre de bord ? Simplement, lorsque les épreuves viennent et que ta maison n'est pas assez solide. Alléluia. Ce sont des gens de chrétien, vous allez remarquer, dès qu'ils ont des problèmes, ils commencent à s'affronter. Ils perdent leur pain, ils perdent leur calme, ils perdent leur sang. Fait. Jésus, une chose. Tu n'es pas... Il ne faut pas dire que non, j'ai manqué de foi. Tu n'as même jamais eu de foi. Parce que la vérité, c'est que toutes ces choses-là viennent voir, vérifier si votre fondation est bonne. Alléluia. J'étais toujours bien. Il faut toujours attendre. Il ne faut pas te presser. Tu sais, en plein temps de soleil, tout le monde croit qu'il y a une bonne maison. Moi-même, je croyais. Tu vois, les appartements de ma fille que je voyais tout le temps. Je pensais que c'était solide. Jusqu'à ce que le vent. Écoutez-moi bien. Les vents vont venir me montrer quels sont ces chrétiens qui sont vraiment loups spirituellement, qui sont vraiment bâtis sur le roc. Alléluia. Oui. Tu sais, quand les sorciers viennent, ils souffrent sur toi. Tu sais, quand tu es bâti comme nous, tchèques. Tu sais, ils disent, on dirait, on ne peut pas le toucher, il faut aller sur une autre personne. Et il y a d'autres personnes, leur poids ressemble à une plume. Dès que certains... Même le souffle de ma respiration peut les faire décoller. Écoutez-moi bien. La pluie et les vents viennent me montrer. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas savoir si tu es stable quand tout va bien. Écoutez-moi bien. Ces maisons-là, tu ne peux pas savoir si elles sont stables lorsque il y a le beau jour. Il n'y a aucun chrétien. Il y a un jour, il y a une jeune fille qui me dit ceci. Elle dit, moi, je trouve que tu es assez stable spirituellement. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, tu pries, tu as une bonne vie. Et franchement, voilà, tu es mariée, tu as une vie de prière, tu es excellente. Franchement, moi, je trouve que ta vie est assez stable. Je lui dis, pourquoi? Elle dit, mais parce que tout va bien. Et justement, c'est l'heure qu'il ne faut pas faire. La stabilité ne se mesure jamais lorsque tout va bien. La stabilité d'une chose se mesure lorsque les vents et les tempêtes viennent. Tu ne peux même pas savoir si une maison est stable quand il n'y a pas la pluie. Allez, c'est le jour où il y a la pluie qu'on teste la stabilité de cette maison. Dis-moi, Amène, et j'avance. Aucun chrétien, il ne faut pas regarder parce que je veux bien, que tu vas penser que je suis stable. C'est faux. La preuve, c'est que lorsque les tempêtes viennent, lorsque les épreuves viennent, il y a certains chrétiens parce qu'ils n'ont pas raison, ils sont découragés. C'est là que je sais que tu n'as pas eu de foi. Je sais que tu n'es pas stable, tu n'as pas du bon fondement. Alléluia. Il y a certains chrétiens qui perdent facilement la foi parce qu'ils sont décis par quelque chose. Lorsque l'échec arrive, ils sont découragés. Ils ne sont plus stables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu de fondement. Ne vous posez pas de questions. Le jour où vous voyez un chrétien qui pleut parce qu'il a des problèmes, sa fondation n'a même d'aller pas hésiter. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà vu une maison lorsqu'il pleut. Une bonne maison. Qui est en train de s'envoler. Alléluia. J'ai déjà vu ça. Pas du tout. Elle reste stable. Les chrétiens qui vacillent. Les chrétiens qui sont un jour chrétiens. Demain, ils pêchent. Après, il faut savoir une chose. Écoutez-moi bien. Ça va peut-être nous choquer. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Tu peux toi-même vérifier si tu es fraudé. Écoutez-moi bien. J'ai eu des problèmes de santé terribles. D'autres m'ont vu hospitalisé. Presque aveugle. Jamais je n'ai douté de la ronde de Dieu. Jamais je n'ai bécu assis. Oh, mais Seigneur, pourquoi moi ça arrive que moi? Même pas. Jamais. Je ne me suis jamais même posé la question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Même pas. Écoutez, Dieu n'est pas bon pour moi quand tout va bien. Dieu est aussi bon pour moi quand tout va mal. Alléluia. Je n'ai jamais. Écoutez, je n'ose même pas. Un jour, je me souviens, j'étais gravement malade. Et il y a une soeur qui est venue m'encourager. Elle dit vraiment, sois fidèle. Mais est-ce que tu poses des questions à Dieu pour savoir d'où est l'origine de la maladie? Dieu lui a dit, aucunement je ne peux poser d'une question à Dieu. Pourquoi poser d'une question à Dieu? Alléluia. Je suis trop petit pour poser d'une question à Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est bon quand je suis en bonne santé et je me pose des questions quand tout va mal. Alléluia. Écoutez, mon vieil, je suis resté stable. Jamais. Jamais. Et ça, je prie encore que Dieu nous donne la grâce. Je ne veux tomber dans l'impidité. Jamais. Pourquoi? Parce que simplement mon fondement est solide. Pourquoi? Écoutez, mon vieil, lorsque vous avez des fondations solides, vous n'êtes même pas perturbés par quoi que ce soit. Vous n'êtes même pas perturbés. On vient te dire, non, tu as perdu tes deux parents. Tu souris. Tu dis, ah, ils sont morts. Oh, vraiment. Que Dieu, gloire, soit rendu à Dieu. Et tu continues ton repas. Frère, il y a beaucoup de chrétiens qui se ressemblent à des plumes. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. À des plumes. Il suffit juste d'un seul coup de respiration et ils sont envoyés. Alléluia. Souvent, quand je parle des chrétiens qui s'élèvent la nuit en train de prier contre des saucisses, je sais que ce sont des plumes. Comment tu peux savoir que tu es une plume? Satan peut rentrer dans ton rêve et faire son fiasco. Alléluia. Aucunement. Écoutez, je dois très peu. Pour qu'un diable, je vous assure, qu'un diable vienne s'asseoir dans mon rêve. C'est vous qui a... Écoutez-moi bien. Et au lieu... C'est pour ça qu'on va parler d'après, on va parler des principes de bâtir sa vie. Parce que si tu n'es pas bâti sur le roc frère, Satan va te prendre. Un jour, tu te réveilles le matin de ta maison ici et le jour la pluie vient. Ta maison est de l'autre côté de la rue. Alléluia. Vous allez voir les chrétiens qui n'ont pas de consistance se balade partout. Pourquoi? Parce que c'est des caractéristiques d'une maison qui n'est pas bâtie sur le sable. On peut l'emporter partout où on veut. Tu ne peux pas m'emporter. Et aucune personne à l'école de l'esprit ne sera emportée par ni quelqu'un dans le nom de Jésus. Alors je pensais que tu allais dire, mais les gens me regardent, pourtant je suis content de parler de manière très prophétique, sérieusement. Aucunement. 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 Je parlais d'athénéphale d'une inconscience que j'ai vis-à-vis de certaines choses. Il n'y a aucune personne qui peut me stresser. Je me sens tellement peur que souvent je pense qu'il y a un problème avec moi. Je me demande s'il n'y a pas de problème psychologique. Souvent je me trouve en train de me poser des questions si je ne suis pas inconscient. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine forme de compréhension. Écoutez, je suis bâti sur le rôme. Bâti. Parce qu'on vient naître d'un rêve. Écoutez-moi bien. Ça peut faire des années. Je ne sais même pas où le diable se trouve. Je ne préfère même pas chercher à savoir où est son adresse. Alléluia. Alléluia. Même pas les sangs où on m'invite à manger. Frère, il y a longtemps que j'ai mangé dans les sangs. Je cherche une invitation pareille. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes encore une plume, chacun peut vous envoyer partout. Il peut te prendre dans ton rêve et puis t'envoyer au village. Écoutez-moi bien. C'est vrai. Écoutez, vous avez déjà vu la pluie. Lorsqu'elle est en train de faire des dégâts, elle soulève des maisons et puis elle les en voit où elle veut. Il n'en sera aucunement pas pour quelqu'un qui a l'écouté de l'esprit. Parce que tu es bâti sur le rôme. Satan vient, il essaie de souffler. Il voit que tu restes là. Lorsque vous commencez à dire ça, vous allez remarquer qu'il y a une paix qui bouge à nous. Vous n'êtes même pas perturbé par quelque chose. Alléluia. Il y a des prétendaires qui pleurent du chazéro et qui commencent à pleurer. Bizarre. Frère, les gens qui sont bâtis sur le rôme ne pleurent pas. Pourquoi ils pleurent? Alléluia. Le même sain est bâti sur le rôme. Les gens qui sont bâtis sur le rôme, aucun problème ne peut les faire arrêter de prier. Personne. Même pas le diable est tenté. Regardez un gars comme Joseph. Il était bâti sur le rôme. Il dit, même si tu veux, fais ce que tu veux. Je ne libère jamais péché contre Dieu. Jamais. Il reste ferme. Dès qu'on caresse tes oreilles, je pense qu'il a failli tomber. Dieu arrête mon défi, je ne te tiens plus. Sois un chrétien bâti, 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 bâti. Je prie que tu sois bâti. Donc, les vents viennent tester. Écoutez-moi bien. Vous pouvez penser que vous êtes patient. Vous pouvez penser que vous priez. Le jour où Satan va se poser, lorsqu'il va se poser sur une seule chose de vos vies, c'est là qu'on verra la stabilité. Dieu a pu jauger, Satan a pu jauger la stabilité de Jean. Regardez ce qu'il lui dit. Il dit, Seigneur, tu penses que c'est d'une manière désintéressée que Jean te sait? Et tant, tu as dit ta main, tu verras ce que je fais. Satan a soufflé les vents les plus déferrants sur la vie de Jean. Pour ce que vous ne savez pas, ou la petite histoire que j'ai apprise, Jean va faire presque sept ans dans la lèvre. Imaginez pendant sept ans. Toi-même, avec deux ou trois jours, tu risques de dire que Dieu t'a oublié. Pendant sept ans, le gars est resté stable. Jusqu'à sa propre femme vient lui dire, mordi et on avance. Alléluia, il est resté stable. Stable, stable. Alléluia, jamais il n'a dit non, mais c'est Dieu, vraiment, tu es méchant. Franchement, moi, c'est bon. La foi, c'est bon. Arrête-moi ça. Écoutez-moi, il croit que Satan est en train de se payer la tête de plusieurs chrétiens. Il parie sur eux. Il est sûr qu'il gagne. Il est sûr qu'il gagne. Il est sûr qu'il gagne. Il dit, Seigneur, juste, ces chrétiens-là, surtout les chrétiens de cette génération, juste enlèvent leur téléphone dans leur main, tu verras. Ils vont te regarder en face et te mordir. Ils peuvent le faire. Enlèvent leurs deux parents. Ils ne vont plus aller à l'église. Enlèvent juste leur travail. Écoutez, rien ne doit vous demander. Rien. Rien. Même par la mort de quelqu'un. Alléluia. Un jour, je me souviens, ils m'ont raconté. Ça m'a fait bizarre, moi-même, que j'ai eu ces sentiments. Je me dis que ma petite sœur est grave malade. J'ai pas l'impression que je suis perturbé. J'ai dit, mais Seigneur, je veux. Écoutez, souvent, je prie pour que Dieu mette les émotions que vous ressentez dans mon beau cœur. La pétresse, là. Tu vois, la manière. Elle est malade. Ah bon, franchement. Frère, souvent, je prie pour que j'ai ces sentiments. J'ai l'impression que je suis devenu un robot. C'est pas un robot que je suis devenu. Je suis devenu un perturbable. Jésus est dans une barcouille à la tempête. Il est au courant. Puisque tu vois, là-bas, Jésus est en train de dormir. Il est en train de dormir. Oui, ça, c'est la vie des gens qui sont maintenant dans la stabilité. Alléluia. Jacques 1, verset 4. Toutes les épreuves viennent pour tester notre stabilité. Toutes les épreuves que nous envoient. Dieu nous envoie. Jacques 1, verset 4. On peut lire. Et je vais donner deux, trois, quelques... Je vais commencer à donner les principes de bâtir sa vie. Marlis sauve à la gada. Oui, je ne vais pas être sérieux demain. Lorsque tu vois les chrétiens pour juste une question d'amour, ils commencent à pleurer. Frère, tu n'es pas stable. Tes émotions peuvent être perturbées par n'importe qui. Frère, même pas ma femme peut perturber mes émotions. Elle le sait. Alléluia. Mais il faut que la personne s'accomplisse parfaitement son oeuvre. Après que vous soyez... Non, verset qui précède. Verset qui précède. Il dit quoi? Si quelqu'un d'autre vous... Non, verset qui précède. Précède le verset. Il dit... Qu'est-ce qu'il faut? Il a dit le verset 3. Verset 2. Verset 2. Mais bien aimé, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Regardez. Il dit, voyez ça comme la joie. Alléluia. Le chrétien n'aime pas les épreuves. Il prie pour que Dieu les éloigne des épreuves. Ça prouve que vous êtes... Écoutez-moi bien. Si vous évitez les épreuves, c'est la preuve que vous n'êtes même pas qualifié. Écoutez-moi bien. Un élève qui fut le bac est sûr qu'il n'est pas encore apte à en avoir. Toutes les épreuves que vous désirez éviter ne vous rendent pas aptes. À pouvoir procéder quelque chose. Je répète. C'est pour ça que pour nous autres là, on aime bien les épreuves. Moi, il aime les épreuves. Je ne sais pas quand il me réveille le matin et qu'il n'y a pas de challenge. Ça me fait bizarre. Parce que tu vois, la récompense est liée à ce que tu peux vaincre. Je répète. La récompense est liée à ce que tu peux vaincre. Tous les combats que tu fais, il n'y a pas de récompense. Ce n'est pas de grand combat. David vient et dit. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque je tue ce Goliath? Si on tue ce Goliath, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? On est toujours motivé par la récompense lorsqu'on est sur ce chemin. Regardez. Considérez comment il suffit de voir les épreuves auxquelles vous traversez. Sachant que le vrai Goliath va produire la patience. La patience est produite par les épreuves. Et il dit quoi? Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que la personne soit parfaitement et bonne à tous les gars. Lorsque vous voyez des gens comme nous assez stables, vous avez l'impression qu'on prie beaucoup frais. Ce n'est pas venu par la prière. C'est venu par le fil des épreuves. Les épreuves nous ont tellement bâti que je suis une fille perturée. Alléluia! Alléluia! Je dis toujours aux gens, s'il n'est plus échappé à l'âme, s'il n'est plus échappé aux feuilles de l'enfer, ils ne voient vraiment pas qu'est-ce qui doit nous faire peur. En quoi s'il t'est? Oui. Le but du, c'était ça. L'échappé aux flammes de l'enfer. Alléluia! Que Dieu nous accorde d'avoir des bons fondements. Des solides fondements. Des solides fondements. In the name of Jesus. Des solides fondements. Que cela soit nous partage. Écoutez-moi bien. Je refuse de voir les chrétiens émotionnels. Je refuse. Refuse. Dis avec moi, je refuse d'être émotionnel. Je refuse de marcher à tout vent des doctrines. Je refuse. Je refuse d'être des chrétiens qui ont nos potes ici. Un jour, il est chrétien. Un jour, il n'est pas chrétien. Un jour, il prie. Un jour, il ne prie pas. Un jour, il est là. Écoutez, ça prouve que votre maison n'est pas stable. Ça prouve que votre maison n'est pas stable. Lorsqu'une personne est stable, elle reste dans la même habitude. Vous pourrez aller où voulez-vous retrouver sa maison. Est-ce que ta maison a bougé? Dis-moi. Tu as laissé ta maison de tes parents. Tu es parti. Un jour, tu dis, je reviens à la maison. Et puis, tes parents disent, non, la maison a bougé. Il faut aller dans un autre point. Une maison qui est stable reste toujours là. Elle est fixée. C'est vous qui ne bougez pas, la maison. La maison où mes parents se trouvent à Benjamin. Le jour, j'entendais que la maison a bougé pour aller quelque part. Je saurais qu'ils n'ont pas de solides fondements. Parce que lorsqu'une maison est abrigable, il n'y a pas un seul. Écoutez-moi bien. Vous êtes instables parce que vous n'avez pas de fondements. Ne réfléchissez même pas beaucoup sur la prière. Ce n'est pas la prière. Il va vous donner quelques éléments de fondements. Alléluia, j'en ai trouvé un peu cinq. Je pense qu'il y en a plus, mais il n'y a pas cité que cinq. Alléluia, cinq fondements que tu n'as pas. Et toi, quand tu vas apprécier, tu vas voir pourquoi je ne veux pas le fondement. Seigneur, aide-nous. Accorde-nous la grâce. Premier fondement. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Premier fondement. Que tu n'as pas eu. Sûrement, que tu sois instable. Premier fondement. Premier fondement. Que tu n'as pas eu. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je suis assez pragmatique. Lorsque j'approche un problème, je n'approche pas le problème physique. Je l'approche spirituel. Je vais m'en faire comprendre que lorsque vous voyez un chrétien qui commence à pleurer. Un chrétien qui commence à dire que le diable attaque. Il y a une seule chose que vous devez savoir. Sa maison n'est pas stable. Alléluia. Aucune bombe ne peut faire bouger un boucure. Aucune. Le boucure est stable. Pourquoi? Parce qu'il est résumé. Verset 10 de 1 Corinthiens 3. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 3. Il dit « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ok? Ok. On continue. Verset 11. Lisons la handeviata. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Dégule. Quel est le premier fondement? Savoir Jésus-Christ. Alors, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur là où tu es. Et tu allais bénir le Seigneur. Que le premier fondement que tu n'avais pas. Le premier fondement, c'est Jésus-Christ. Il dit « Il ne faut pas poser les fondements comme un sage architecte. » Mais il ne faut pas que quelqu'un vienne poser autre chose. Il dit « Il ne faut pas que quelqu'un vienne bâtir dessus. » Il faut que le premier fondement qui soit posé. Il dit « A savoir Christ. » Le premier fondement dans la vie d'un chrétien, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le premier fondement. Alors, beaucoup m'ont dit « Mais j'ai accepté Jésus. » Mais pourquoi ma vie n'est pas stable? Écoutez, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, c'est tellement simple. En général, la plupart des gens croient une chose. Regardez le verset. On peut lire, continuer le verset même qu'on a lu, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Tellement simple. Le problème, ce n'est pas d'accepter Jésus qui est stable. Sinon, Jésus n'allait pas le dire. Il dit une première chose. Et on va arriver sur cette loi-là. Ne vous en faites pas. Ah, il y a beaucoup de piliers. C'est ce que j'appelle les premiers piliers du fondement. Mettez là-bas, piliers du fondement numéro 1, Jésus-Christ. Il dit, oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement. Regardez, il parle de Jésus. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pièces, du bois, du chôme, l'oeuvre de chacun sera manifesté. Verset qui suit. Verset qui suit. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se rélèvera, révélera dans le feu et les chômes, et prouvera ce qui est. L'oeuvre de chacun. Je vous rappelle dire que les épreuves sont là pour tester si ton fondement est bon. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement avec de l'or, l'argent, le chôme. Réveillez-vous le verset. Il y a des éléments avec lesquels on peut te faire bâtir un semblant de Jésus. Il dit, oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement de Jésus. Vous savez quoi ? Le fondement de Jésus est là et on bâtit ce fondement-là avec de l'or, avec de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du chôme. Évidemment, l'argent, tout ça, c'est représenté par les richesses. Les pierres précieuses sont représentées par le monde et ses plaisirs. Le bois, le bois ici est représenté par quoi ? Vous voyez, le bois, lorsqu'il passe, quand le feu brûle forcément, le bois est représenté par la vanité. Le foin, le chôme et tout ça. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui peuvent bâtir Jésus dans votre vie. Ou bien même vous pouvez bâtir Jésus dans votre vie avec toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que tu peux retirer le verset ? Ce sont les chrétiens qui bâtissent leur vie avec Jésus parce qu'ils donnent l'argent, parce qu'ils peuvent les rendre riches. Oh, bâtissez un faux Jésus dans votre vie. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui viennent à Jésus pour que Jésus puisse les délivrer. C'est la première manière de montrer que tu as mal pour commencer ton vie. Et Jésus dit, lorsque il y aura le feu là, le feu, toutes ces choses-là vont venir prouver ces choses-là. Tu verras que rien n'est là. Alléluia. Satan n'est pas bête. Il aime que tu baptises Jésus avec du bois. Il va venir te brûler la nuit. Tous les chrétiens qui sont enflammés. Alléluia. Que Satan réussit. Écoutez, si tu es un chrétien qui a bâti Jésus dans ta vie avec le bois, le Dieu va venir mettre le feu sur le bois comme une doucelle à lui mettre. Alléluia. Bâtir Jésus avec le bois, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui ne baptise pas Christ. Alors, tu vas me poser la question, mais homme de Dieu, concrètement, bâtir Christ dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? Comment le premier fondement doit être? On peut savoir que notre Christ, la sénité, est bien appris. Regardez ceci. Paul va le dire encore dans un autre texte. Éphésien. Merci, Seigneur. Éphésien 4, verset 20. Merci, Seigneur. Quelqu'un aime cette parole? Si tu n'aimes pas cette parole, j'avance. De toutes les manières, je crois que Dieu est en train de me faire du bien. Éphésien 4, verset 20. Éphésien 4, verset 20. Merci, Seigneur. Éphésien 4, verset 20. Écoutez, ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus que vous avez vraiment bâti de bons fondements. Et tu peux bâtir de fondements mâles. Regardez. Je veux que vous veniez au verset 16, peut-être. Verset 16. Maintenant, regardez. Il dit, c'est de lui, parlant de Jésus, « Et grâce à tous les liens de son assistant, que le tout le corps bien coordonnant, formant un assemblage solide, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. » Et c'est d'une fille lui-même dans la charité, donc dans l'amour. Verset qui suit, 17. Verset 17, s'il vous plaît. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les parents qui marchent selon la vanité de leurs pensées. OK? On a compris tout de suite qu'on a parlé de boire, la vanité. On dit, ne marchez pas comme les parents qui marchent parce qu'ils ont eu à cause de la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées, c'est que ce sont les chrétiens qui marchent avec, pas la parole de Dieu, même manière de réfléchir. Alléluia! Écoutez-moi bien. Il est dangereux pour un chrétien qui vient de naître de nouveau. Dieu commence à avoir des appréhensions. Non, moi, c'est ma manière de voir l'évangile. Dès que vous commencez à comprendre cela comme ça, la première chose que vous venez de faire, vous commencez à bâtir Jésus selon le boire. Jésus ne se bâtit pas avec la vanité de tes pensées. Alléluia! Alléluia! Donc non, moi, je suis chrétien, je m'habille mal, mais bon, c'est qui est-ce que c'est non ? Moi, c'est ma manière de voir. Dieu n'est pas forcément en train de regarder. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas une mauvaise manière de bâtir sa vie que de commencer à bâtir sa vie sur les validités de tes pensées. Il y a des chrétiens qui viennent avec leur intellect. Bon, même pas des chrétiens, des pariens d'ailleurs, s'il vous plaît. Ils viennent avec leur intellect et ils ont une évangile dans leur tête. Qu'est bizarre! Alléluia! Lorsque vous commencez à marcher avec Christ et puis vous avez une manière de voir les choses, vous n'êtes pas en train de bâtir ce qu'on appelle Christ avec du bois. Ils ont l'intelligence auspiciée. Regardez, Paul parle à des chrétiens. Il dit, ne faites pas combien pariés à des chrétiens. Parce qu'il y en a d'autres qui savaient une manière de penser qui était semblable aux pariens. Ils ont l'intelligence auspiciée. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'il y a en eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont une telle manière de réfléchir? Une telle intelligence auspiciée à cause de l'ignorance? Écoutez-moi bien. Le deuxième point avec ces personnes, non seulement un bâtisse avec la vanité de leur pensée, mais la vanité de leur pensée même est due à l'ignorance qui habite en eux. Le mot ignorance ici, c'est le mot ténèbre. Il y a ténèbre qui habite en eux. Il n'y a aucune bonne manière de connaître Dieu. Il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un commence à connaître Christ de la bonne manière, il est sur le bon chemin. Mais comment il connaît par la connaissance? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce que la vérité fera? Elle vous rendra libre. Aucun chrétien. Écoutez-moi bien. D'ailleurs même, il faut que je précise les choses. Savoir même si la personne est chrétienne. Alléluia. Savoir même si la personne est chrétienne. Aucune personne n'est libre. Écoutez-moi bien. Tu peux me dire que tu parles de l'homme. Tu n'es même pas libre. Si encore Satan peut venir dans ton rêve, tu n'es même pas libre. Écoutez-moi bien. Je vous le dis, aucun. Si elle démontre que tu n'es pas un péché, tu n'es même pas encore libre. Écoutez-moi bien. Jésus parlait du péché avec les pharisiens dans Matthieu, dans Jean chapitre 8. Il dit, si vous êtes affranchis par le Fils, vous êtes libres du péché. On peut laisser le verset, s'il vous plaît. Le verset continue. Et il dit ceci, à cause de l'ignorance qui habite en eux, à cause de l'endoucissement de leur cœur continue, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Vous avez vu, on a dit bâtir Christ sur l'or et l'argent. Écoutez-moi, aujourd'hui, c'est l'exemple de Dieu. On voit cela. Il y a des hommes de Dieu qui pêchent pour l'argent. C'est l'argent qui motive le service pour Dieu. Donc, ils peuvent te bâtir Jésus avec l'argent. Il y a quelqu'un qui me posait la question aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu te dise d'envoyer une offrande pour qu'il prie pour la délivrance de ta famille? Alléluia! Ben, écoute, ça prouve qu'il est en train de bâtir Christ avec l'argent. T'inquiète, Satan va souffler sur le bois et tu verras comment ta famille sera enflammée. Verset 20. Maintenant, c'est le verset 20 qui me dit ceci. Maintenant, regardez, il dit qu'on met toutes sortes d'impurité. Donc, ce sont des chrétiens qui commettent toutes formes d'impurité. Ils boivent, ils vont dans les maquis, toutes formes d'impurité. Et il dit quoi? Avec cupidité encore pour mettre dessus. Mais il dit, mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Donc, il y a une manière d'apprendre Christ là qui fait que vous n'êtes pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens dont Paul parle qui, leur manière d'apprendre Christ n'a pas été la bonne. Écoutez, vous pouvez apprendre Christ de la mauvaise manière. Oh oh, oh oh, là je touche quelques points. Écoutez, mon vieil, on peut t'apprendre un mauvais Christ. Un mauvais Christ. Écoutez, mon vieil, et ça n'arrive, écoutez, on peut t'apprendre un Christ qui te fait croire. Écoutez, mon vieil, on a des chrétiens qui vivent mal, mais ils croient tellement en l'amour de Dieu. Je connais une soeur. Elle vit dans le péché, mais elle dit, elle croit que Dieu l'aime. Qu'il ne faut pas trop juger, mais elle sait que Dieu l'aime. Franchement, l'amour de Dieu est bon pour elle. Tu vois, Christ, lui, a été mal enseigné. En général, ce sont des personnes qui vont écouter les messages, malheureusement, de certains bons hommes de Dieu qui écoutent, qui ne parlent que de l'amour de Dieu. Et puis, elle dit, elle sait que Dieu l'aime. Et puis, malheureusement, tu tombes sur des enseignements comme ça. Quel que soit tes péchés, tes défauts, même si tu traverses, tu coules dans le péché, Dieu t'aime, il te tend. Christ a été appris de la mauvaise manière. Pourquoi je sais cela? Regardez. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Paul dit ceci. Considérez quelle a été la bonté de Dieu, mais aussi quelle est la sévérité de Dieu. Donc, la bonté de Dieu, c'est vrai que tu la connais, mais la sévérité de Dieu aussi, tu dois la connaître pour avoir un Christ équilibré dans ta vie. Lorsque, comment je sais cela? Adhérez-moi, le Saint-Esprit ouvre mon esprit. Je vous en parle dans les dévots du mois d'octobre. Vous pouvez prendre cela. Ce que je fais, c'est le mois d'octobre. Dieu ouvre mon esprit. Il dit, est-ce que tu sais que Paul aussi a eu le même problème? Dieu dit, ah bon? Il dit, lorsque Paul a commencé à enseigner la grâce, les gens ont compris qu'ils ne pouvaient plus. En fait, ils pouvaient, en tout cas, le péché abondre, la grâce surabondre. Alléluia, Amen. Vérité absolue. Ils ont pris, ils ont commencé à pécher. Paul est revenu. Il dit, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que la grâce abonde qu'il dit parce que le péché abonde que la grâce va surabonder, que vous allez commencer à pécher. Alléluia. Et écoutez-moi bien, Paul lui-même a eu ce problème. Le Christ qui lui a appris, il n'était pas assez équilibré. Écoutez, bienvenue à l'école de l'esprit où on enseigne que je suis équilibré. Écoutez-moi bien, on peut te faire croire à un Jésus qui n'est pas vraiment un Jésus. Je parle à quelqu'un. On peut te faire croire à un Jésus. Ça dépend de la manière dont tu as appris Christ. Quand j'écoute un chrétien prier, ça dépend de la manière dont il a appris Christ. Quand j'entends éternel, mon Dieu, mon roi, je sais que toi, la manière dont tu as appris Christ, ça n'est pas la même manière dont tu as appris Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai rien dit. Tu peux faire ce que tu veux quand tu prises. Mais nous qui entendons ça, on sait de la manière dont tu as appris Christ. Quand tu peux t'habiller mal et puis croire que Dieu t'aime malgré tout ton habillement mal et que Dieu aime ton cœur seulement, je sais que toi, ta manière dont tu as appris Christ a été mauvaise. Oui? Les premiers enseignements que vous pourrez voir sur les gens de personnes, ils ont écouté l'amour de Dieu seulement. Le premier enseignement pour accepter Jésus, c'était l'amour de Dieu. C'est normal. Et ils ont grandi dans les enseignements où on parle, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oh, c'est fini. Ils ne connaissent plus l'autre partie de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui croient que Jésus était sa portier et pauvre, d'ailleurs. Est-ce que tu peux croire un faux Jésus? Un faux Jésus, c'est de l'idolâtrie. Parce que ne pas adorer le vrai Jésus, c'est adorer un faux Jésus. Un faux Jésus aussi, c'est de l'idolâtrie. Il y a des chrétiens qui vont, vous soyez honnête, les vaux mers. Est-ce que il y a des chrétiens qui croient que Jésus n'avait pas de maison? Il y a des chrétiens qui croient que Jésus n'avait pas de maison. Et puis, ils sont convaincus que Jésus, non. Et puis, la Bible dit dans un verset que le fils de l'homme n'a ni un, ni, ni, même un, 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 n'a droit à poser la tête. Donc, il n'y a pas de maison. Tout ça, c'est des choses du monde. Il dit, ah bon, c'est un Jésus comme ça qu'il t'enseigne? Ben oui. Cette personne est Jésus déséquilibrée dans sa tête. Donc, elle est d'idolât un autre Dieu. Ce n'est pas Jésus. Le Jésus que nous connaissons dans la Bible, dans Jean, a une maison. Alléluia. Donc, Jésus nous donne aussi un héritage, c'est de posséder les territoires. Donc, quelqu'un qui comprend ça, un, Jésus équilibré dans sa tête. Ah! Quelqu'un qui a appris mal Jésus ne peut même pas marcher correctement dans la sainteté, mais ça dépend du Jésus qui l'a appris. Écoutez-moi, nous, le Jésus que nous, on nous a appris, c'est le Dieu trois fois cinq. C'est le Dieu qui nous aime, mais c'est le Dieu dans sa beauté aussi qui nous corrige. C'est pour ça que Jésus est équilibré. La dernière fois qu'on a parlé de la correction, vous avez vu. Moi, je parle beaucoup de l'amour de Dieu pour ceux qui savent. Mais je parle aussi de ce que Dieu peut faire et de la correction. C'est un Jésus équilibré qu'on donne à l'école de l'esprit. Ce n'est pas un Jésus imaginatif. Alléluia! Toi, ton Jésus, ton Jésus que toi, tu suis là, il n'a aucunement été soumis à quelqu'un. Bizarre! Écoutez, la manière dont vous voyez une personne ne pas se soumettre à quelqu'un, ça dépend du Jésus qu'on l'a appris. Quand tu parles dans les églises, il y a certaines églises quand tu parles avant, on t'a dit non, elle a fait du père spirituel, pasteur, c'est soumettre à un homme. Ça, c'est une idolatrie. Comment un homme peut conduire ta vie? Ça dépend du Jésus que tu écoutes. Moi, il y a des églises comme ça, où on nous faisait croire que le seul maître de notre vie, c'est Dieu. Point final. Tout le reste, on peut faire ce qu'on veut. Donc, tu te lèves. Puisqu'est-ce que tu veux parler? Quand un chrétien veut parler sur toi ou un aîné de la foi, ah non, cette manière de faire là. Mais pourquoi il me parle? Chacun a sa relation avec Dieu, chacun a sa relation avec Dieu, chacun a ça. Écoute-moi, ça dépend du Jésus que tu as appris. Sinon, le même Jésus qu'on a appris, la Bible dit qu'il nous a donné des bergers pour nous pètre. Pètre, ça, il dit quoi? Corriger et nous donner le chemin. Ça dépend du Jésus que tu as dans ta tête. Le Jésus qu'on voit dans la Bible, c'est un Jésus qui se soumet. Il dit, je ne fais rien sans que je voie mon père faire. Sans que mon père ne me donne un rouquet, je ne fais rien. Maintenant, toi, tu es devenu chrétien intelligent dans ta panité de pensée. Tu crois que nous, on n'a pas besoin de quelqu'un. Frère, ça dépend du Christ que tu as appris. Nous, ce n'est pas de cette manière que nous avons appris Christ. À l'époque de l'Esprit, oh, je pensais que tu allais dire Amen. Ce n'est pas de cette manière que nous avons appris Christ. Ce n'est pas de cette manière. Tout dépend. Écoutez-moi bien. Et souvent, les églises que tu fréquentes aussi sont appris Christ d'une manière. Je vous assure, que vous le vouliez ou pas, inconsciemment ou pas, on a tous appris quelque chose de l'église. L'on revient. Il y a une église que Paul, par exemple, n'a pas parlé d'un Colossien. Il dit que vous, maintenant, vous êtes devenus des gens, vous vous occupez de la forme au lait du cuir du fond. Oui. Alléluia. Il dit pourquoi? Comme si vous étiez dans le monde, vous dites on ne boit pas, ne mange pas. Il dit ces choses qui rendent être sages, mais par la but deviennent pernicieux. Ça dépend du Christ que tu as appris dans ta vie. Alléluia. Le Jésus que tu as appris va déterminer les fondations que tu as appris. Si tu avais grandi dans des points où on marchait dans la CTP, on t'expliquait l'équilibre, on t'expliquait la loi de l'honneur, la loi du respect, frère, il est assur que tu aurais des fondements très stables, très stables. Mais toi, tu as grandi dans un environnement où l'on t'attache à la parole de Dieu, on t'attache à la prière. On ne l'avait pas remarqué, il a c'était que quoi qu'il les arrive là, il dit qu'il faut s'élever dans la prière. Tout ce qui arrive faut s'élever dans la prière. Même qu'il a un zéro, il faut s'élever dans la prière. Il nage, va même sonder la parole de Dieu pour savoir. Tout dépend du Christ qu'il a appris. S'il a appris un Christ, on lui dit tout ce qui arrive dans ta vie de mal, c'est le diable, on commence à t'élever dans la prière. C'est ce qu'il va faire. Alléluia. Le Christ que tu as appris détermine actuellement la fondation que tu as. Premier point. Comment bâtir le bon fondement de Christ dans sa vie? Ça va nous introduire au deuxième point. Pivier numéro 2 de la fondation, du fondement. Les apôtres et les prophètes. Éphésiens 2, verset 1. Je crois que je vais m'arrêter à trois points. Il y en a, j'en ai avec les 29. Bon, c'est pas grave. Si Dieu nous touche encore la semaine prochaine, on sera là. Il y en a un qui est en train et dit, oui, 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 on attend la deuxième partie. C'est pas grave. Éphésiens 2, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Comment bâtir la crise dans sa vie? On verra quelques petits points. Comment bâtir la crise dans sa vie? Il dit, vous avez été défiés sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre du Dieu. Donc, on a vu le premier fondement. Deuxième fondement, c'est les apôtres et les prophètes. Réci le verset. Les apôtres et les prophètes sont les dons que Dieu fait au corps de Christ à une personne pour en fait bâtir sa vie. L'une des choses qui fait que ta vie n'a pas été bien fondée spirituellement parlant et que tu n'as pas eu de bonne base, tu n'as pas été bâti et édifié par le fondement des apôtres ou des personnes ou des prophètes. Les apôtres et les prophètes sont l'ensemble des personnes. Je préfère mettre cette casquette-là que Dieu donne comme don à l'église ou même à une personne pour la bâtir. Il est très rare et écoutez-moi bien. Si vous êtes honnête, ceux qui sont honnêtes peuvent peut-être lever la main. Dites-moi honnêtement. Quand vous avez accepté Jésus, est-ce que quelqu'un vous a bâti? Je n'ai pas dit vous êtes allé à l'église, 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 je ne parle pas de ça. Quand vous avez donné votre Père à Christ, est-ce que quelqu'un vous a pris comme Paul et vous a bâti dans l'enseignement? Je ne parle pas d'aller à l'église assister au Père puis rentrer à la maison. Je parle de quelqu'un que Dieu vous a donné. Vous avez remarqué que c'est ce qu'il vous a fait après croire, ou du moins, c'est ce qu'il a fait que vous avez commencé à marcher. Croyez-le que ça va jusqu'au bout, vous voyez que ce n'est pas plus. Parce que le deuxième fondement n'a jamais été là. Il dit, la Lydos, il finit par dire, regardez, il prêche, il dit, nous avons été édifiés par le fondement des prophètes, Jésus-Christ étant appelé en Ville. Donc, au premier j'ai fini, deuxième pilier, Dieu t'envoie vers les prophètes et les apôtres. La majorité des chrétiens que je vois qui sont instables, n'ont jamais de personne qui les abattis. Je ne peux jamais croire un chrétien qui commence à vivre chrétien et qui n'est pas bâti quelque part. Ce n'est pas vrai. Écoutez, moi-même, j'ai été comme ça au début, j'ai marché dans ma foi, mais j'ai tombé toujours dans les mêmes péchés. La masturbation, tu finis d'écouter dans ses mots, tu es bien, tu es assis, tu es bien stable. Tu penses que tu as fini de tuer tous les péchés. Au bout d'un moment, tu retombes encore parce que je n'avais pas compris qu'il fallait un apôtre ou un prophète. Quand je parle de cela, je n'ai pas dit forcément petit apôtre ou prophète. Lorsque Dieu entend nous parler, il entend nous parler des dons qu'il a donnés pour bâtir, pour bâtir. Est-ce que tu as des gens qui bâtissent ta vie? Des gens qui t'enseignent, qui te donnent la parole, qui te disent on fait ça, on ne fait pas cela. Alléluia! Qui te donnent les enseignements qu'il faut pour bâtir ta vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui ne s'amènent pas à la sainteté, c'est quoi? Mais ils sont chrétiens ça fait des années. Mais qui t'a enseigné? Personne. Écoutez-moi bien, je ne le dis pas pour vous indexer, mais parce que même moi-même j'ai été victime de cela. Personne ne vous bâtit. Normalement, j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai commencé seul. Et puis tu es content. Tu n'as même pas eu de fondation. Tes fondements ne sont pas solides. Crois-moi, frère. Crois-moi. Soyons un. Crois-moi. Toi-même, tu vas te rendre compte. Alléluia. Il y a un émerveur qui est là. Il est chrétien ça fait longtemps, mais il y a longtemps que le diable oppresse. Il sait de qui je parle. Il ne va rien plus. Sur le côté. Jusqu'à ce que peut-être il me rende compte et que je commence à bâtir la parole de Dieu. Il a donné un témoignage qui m'a vraiment touché. Je n'ai même pas eu à prier pour lui. J'ai juste eu à l'enseigner. Alléluia. Peut-être un jour Dieu fera grâce et rendra son témoignage de lui-même. Mais écoutez, il a été chrétien tout longtemps. Satan s'en fout de ton anciennité. Il sait que tu n'as pas eu de bons fondements. Jésus dit première chose, le fondement Jésus-Christ. Deuxième chose, la fondation qui maintenant... Mais comment bâtir Jésus? Il dit, ce n'est pas de cette manière que vous avez appris Christ. Mais comment on t'apprend Christ? C'est parce que Dieu te donne des apôtres ou des prophètes qui vont bâtir de sans toi. Question, qui t'a bâti quand tu as commencé ta foi? Question. Après, vous êtes étonné que vous n'avez pas de bons fondements. Parce que, simplement, vous n'êtes pas attaché à ceux qui vous bâtissent. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu vous donne une personne pour vous bâtir, vous ne devez même pas vous en éloigner. Esaïe, chapitre 30. verset 19. Merci, Jésus. merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus regardez ce qu'il dit oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem tu ne pleureras plus gloire à Dieu, il te fera grâce quand tu cliras dès qu'il aura entendu il t'exaucera ok, on est bien, continuons donc normalement on devrait crier gloire à Dieu, merci Seigneur Dieu dit ceci, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse donc quand tu auras le pain c'est quoi, dans notre pain quotidien c'est quoi, tout ce dont tu as besoin dans l'angoisse, c'est-à-dire que dans les problèmes Dieu va te donner le pain et de l'eau dans la détresse, donc parlant de l'esprit de Dieu, donc l'eau ici est matérialisée par l'esprit, lorsque vous êtes dans la détresse la plupart du temps, vous avez besoin d'orientation vous avez besoin que l'esprit vous conduise pour sortir d'un problème donc il dit, il y a deux choses majeures que vous allez recevoir de moi quand vous priez il dit, quand vous allez prier là vous allez recevoir deux choses de moi vous allez recevoir, un, tout ce dont vous avez besoin quand vous êtes dans l'angoisse et deux, vous allez recevoir la direction de l'esprit pour sortir de la détresse maintenant regardez le point du but la version même là, tu vois, la version anglaise il dit, yet, shall not thy teacher be removed into the corner anymore il dit, ceux qui t'instruisent j'aime beaucoup la version parole de Dieu il dit, ceux qui t'enseigneront ne seront plus cachés à tes yeux la version française dit, ceux qui t'enseignent Dieu ouvrira tes yeux sur ceux qui t'enseignent regardez, il dit, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent maintenant regardez le verset qui suit il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix tu diras, voici le chemin marchez-y quand vous irez à droite ou vous irez à gauche ces deux choses là montrent l'orientation écoutez-moi bien Dieu dit, quand il veut te faire sortir d'un problème la première chose qu'il fait c'est d'ouvrir tes yeux sur ceux qui t'enseignent parce que c'est ceux qui t'enseignent qui ont la capacité écoutez, regardez, il dit ceci tes oreilles entendront derrière toi la voix, la voix de Dieu qui dira, marchez-y quand vous irez à droite ou à gauche écoutez, les chrétiens qui manquent d'orientation du vide ont un autre problème que la prière je sens que les chrétiens, c'est que ce soit les chrétiens mais c'est la vérité la personne prie Dieu dit, je vais t'exaucer mais comment Dieu va exaucer ? il dit, je vais te donner quoi ? tout ce dont tu as besoin dans l'angoisse et tout ce qu'il te faut comme orientation pour sortir de la détresse mais comment il fait cela ? il dit, j'ouvre tes yeux sur ceux qui t'enseignent et c'est eux qui t'enseignent quand tu les verras ils te donneront par leur enseignement ce qu'il te faut faire et il bizarrement la voix de Dieu va venir dans ton esprit comment tu sais cela ? regardez, quand vous êtes souvent en train d'écouter des enseignements c'est un peu comme si votre esprit s'illumine, s'ouvre pour commencer à savoir oh, je comprends maintenant certaines choses oh, je vois maintenant je vois maintenant ce que je peux faire écoutez-moi bien vous restez fermés vous restez non exaucés parce que vous manquez de voir ce que Dieu vous montre pour vous enseigner lorsque Dieu veut te faire sortir d'un problème comment il essaie cela ? la première chose qu'il fait c'est d'ouvrir tes yeux sur un enseignant lorsque Dieu voulait sauver Paul la première chose qu'il fait c'est de lui faire voir Ananias lorsque Dieu veut t'aider écoutez, la meilleure manière pour Dieu de t'aider ce n'est pas que tu pries Dieu dit, il exaucer les prières normalement, Dieu devrait s'arrêter là il ne s'est pas arrêté là il dit, je vais vous donner du paix mais il n'aurait pas dû s'arrêter là il dit, vos yeux vont s'ouvrir ça veut dire que, écoutez il dit, vos yeux écoutez, remettez-moi le baiser il dit, ceux qui vous enseignent ne seront plus cachés ça veut dire qu'il y a une sorte de voile qui ne te permet pas de voir ceux qui sont des enseignants ils disent, ceux qui seront des enseignants ne te seront plus cachés est-ce que vous savez qu'il y a de bons enseignants qui sont cachés à certaines personnes des enseignants à l'école de l'esprit qui sont cachés aux yeux de certaines personnes ils souffrent tous leurs problèmes écoutez-moi bien un chrétien qui souffre des problèmes inutiles c'est parce qu'il manque d'enseignants c'est pour ça que je vous ai dit que le deuxième fondement qui est parti des chrétiens ce sont les enseignants que Dieu lui donne frère, I will never be in a problem tant que j'ai des enseignants dans ma vie impossible, impossible écoutez-moi, il y en a plein on parle qu'il y a le pasteur les bédis, il y en a plein il y en a plein écoutez, je ne manquerai jamais de sortir d'un problème écoutez, la première chose que je cherche de ces hommes, ce n'est pas la prière la première chose que je cherche de ces hommes c'est les enseignants qu'ils donnent je ne connais ni de près ni de loin pour avoir juste écouté ces enseignants pour être sous sa doctrine pour être sous ce qu'il dit alléluia pour commencer à avoir les mêmes résultats alléluia je disais la dernière fois un homme comme le pasteur Noé ce sont les premières personnes que moi j'ai vu qui servent Dieu avec excellence mais qui continuent de travailler je dis, Seigneur, quelle grâce de la dualité juste m'exposer à ces enseignants me fait sortir des problèmes je suis mieux pour en train de prier oh Seigneur, comment il a fait écoutez-moi bien il y en a d'autres qui pensent que le peuple a dit never, never, never just teaching comment bâtir Christ dans sa vie des enseignants oui la question que tu devrais te poser comment tes fondements ont commencé qui t'a enseigné d'ailleurs même parce que tu as eu un enseignant est-ce que tu continues d'avoir un enseignant qui te bâtit qui continue de te bâtir qui continue de t'aiguiser qui continue de t'enseigner qui continue de te tailler écoutez-moi bien Paul dit vous avez été bâti édifié sur les fondements de Christ la première chose quand Dieu veut te faire sortir d'un problème il nous assure moi il nous assure c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi je dis souvent que je n'aime pas trop la prière parce que c'est le moyen le plus bête de ne même pas avancer pourquoi ? pour une fois écoutez mon vie regardez ce que Dieu dit il dit alors une voix sera tu vas entendre une voix qui va te dire ce qu'il faut faire la majorité du temps quand vous priez vous n'entendez rien au contraire quand vous fixez de prière vous êtes plus embarrassé parce que vous avez comme l'impression que beaucoup de choses vous passent dans la tête jusqu'à ce que vous écoutez l'enseignement et c'est quand vous écoutez l'enseignement que vous savez que cette parole est clé et spécifique pour vous tous les enseignements sont des conducteurs pour sortir de la dette pour sortir des ennuis des problèmes c'est pour cela que lorsque vous avez des problèmes cherchez d'abord écouter des enseignements ou du moins l'enseignement principal que Dieu vous donne cela dit votre bébé Alléluia un jour j'étais en train de vivre un problème au niveau de ma santé et puis Dieu me dit je prie je prie et puis j'interroge le Seigneur Seigneur me dit qu'est-ce qu'il ne va pas je me dis ouvertement il me dit c'est pas la peine de me déranger tu as tout ce qu'il te faut et il me ramène un enseignement du bishop pour le déposer avec les infimités prêts comment Dieu m'a délivré juste un enseignement je suis resté dessus je suis resté dessus écoutez-moi bien ce que vous manquez dans votre vie qui fait que vous n'êtes pas stable ce sont les enseignements de celui que Dieu vous a donné il dit vos yeux souriront sur ceux qui vous enseignent comme Dieu a ouvert tes yeux sur celui qui t'enseigne est-ce que tu es venu t'asseoir là tu te balades tu prie partout et puis tu dis non mais Seigneur moi je ne comprends pas est-ce que Dieu t'a dit qu'il va t'exaucer non Dieu va m'exaucer Dieu va m'exaucer comme Dieu t'exaucer il ouvre tes yeux sur ceux qui t'enseignent et c'est ceux-là derrière leur enseignement que tu entends la voix qui t'a dit qu'est-ce qu'il faut faire je vois des personnes dans ce zoom valise je vais m'arrêter là mais je vois des personnes dans ce zoom à qui Dieu est en train de parler clairement à qui Dieu est en train de donner des orientations claires qui sont en train de comprendre certaines choses à qui qui sont en train de sortir de certaines oppressions qui sont en train de sortir de certains problèmes juste au centre de la voix de celui qui enseigne Alléluia que Dieu ouvre vos yeux que Dieu ouvre vos yeux lorsque ce jeune homme m'a rendu son témoin je n'étais juste super père je n'ai jamais prié pour lui à la fois peut-être il rendra son témoignage je n'ai jamais prié pour lui presque même tout le temps quand on s'appelle enseignement je fais je fais son petit je l'ai versé Dieu m'a dit enseigne enseigne c'est dans l'enseignement il sera quoi faire l'enseignement est le premier canal pour vous donner l'orientation divine mais c'est pas la prière je vous l'ai toujours dit la parole de Dieu va vous enseigner à prier mais la prière ne va pas vous enseigner la parole de Dieu aucune personne ne peut sortir d'un quelconque grif du dame le quelconque grif du dame aussi n'est pas ce que vous allez enseigner quand Dieu ouvre vos yeux sur les enseignants vous devez vous asseoir vous devez courir pour les écouter pour les chercher parce que vous allez délivrer votre acte de voix Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il demande quoi la connaissance la connaissance elle consomme comment par les enseignements le diable peut se promener partout chez un chrétien dans n'importe quelle vie tant qu'il ne voit pas la connaissance qui est à lui c'est pour ça que la Bible parle de la lumière il dit comment le jeune homme rendra-t-il pu se sortir c'est par la parole de Dieu écoutez mon bien vous n'êtes même pas stable je vous l'ai fait de toute manière la semaine prochaine on continuera sur les autres fondements le premier fondement a été raté tu as mal appris Christ le deuxième fondement encore vient d'être raté tu n'as même pas eu quelqu'un ou du moins tu continues je ne veux même pas avoir quelqu'un qui t'enseigne et je n'ai pas dit d'avoir quelqu'un dans ta tête ou bien quelqu'un en ligne je parle de quelqu'un qui bâtit Christ en toi tu peux t'arrêter dis toi ce que tu fais ce n'est pas bon tu peux te dire ça ce n'est pas bon tu sustraites écoutez moi je prends une chose par la grâce de Dieu et je vraiment je le dis par la grâce pour rendre gloire à Dieu j'ai eu de bons pasteurs j'ai eu de bons pères j'ai eu de bonnes personnes qui m'ont enseigné Christ alléluia qui m'ont enseigné Christ dans ma vie la loi de la sainteté c'est quand les gens me voient aimer la parole de Dieu c'est ceux qui m'ont bâti qui m'ont fait comprendre qu'il y a petit le seul suprême guide de ta vie c'est la parole de Dieu il n'y a pas d'autre chose alléluia ils disent c'est selon la parole de Dieu que tu dois conduire ta vie c'est pour ça que je crois que je suis assez équilibré assez bien stable les gens pensent qu'il y a appris ça quelque part aucun diable la parole de Dieu habite en moi Jésus dit ceci si la parole de Dieu habite en vous il dit moi le Père nous viendrons nous demeurerons en vous aucune classe au diable aucune pourquoi j'ai eu de bons enseignants toi ceux qui t'ont enseigné t'ont dit il faut lire un verset catastrophique 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 viens avec nous catastrophique ceux qui t'ont appris ceux qui t'ont appris te disent non mais tu sais tu peux penser ce que tu veux ce qui est su ce que tu crois ça peut être ça frère vous ne t'en êtes pas dedans ceux qui m'ont appris Christ m'ont appris à marcher dans la blagesse alléluia oui là comme ça je finis tout à l'heure je vous laisse je ne vais pas faire venir encore demain je suis en train de faire baptême demain quand il finit baptême je m'en vais faire recrète avec quel corps on fait ça ceux qui m'ont appris Christ ils ne m'ont pas appris à me reposer puisque j'ai vu dans la Bible à l'épaule ils ne dormaient pas beaucoup ils travaillaient pour le vie de Dieu c'est pour ça qu'on travaille alléluia apprenez Christ avec des bons enseignants est-ce que Dieu quand Dieu ouvre vos yeux sur un père que Dieu vous montre est-ce que vous vous asseyez là est-ce que vous vous asseyez là vos problèmes ne risquent même pas de s'arrêter tant que vous n'êtes encore trouvé ou du moins vos yeux n'ont pas été bien ouverts sur ceux qui vous enseignent écoutez-moi bien vos problèmes allez lire vous allez voir comment Dieu va parler après alléluia ésaïe 30 verset 19 21 si vous voulez mettons le verset encore il dit alors il va vous dire à vous aller vous êtes dans la confusion tant que vous n'écoutez pas quelqu'un qui vous enseigne confusion totale je ne peux jamais manquer d'orientation hier soir il y avait la retraite du sacerdoce je suis arrivé lorsque je suis arrivé à la retraite du sacerdoce l'orateur prêchait pendant que j'écoutais la parole de Dieu je vous assure je n'ai pas eu besoin de prier Dieu est en train d'orienter ma vie alléluia volet professionnel regardez ce qu'il dit celui qui t'enseigne ne sera plus caché à tes yeux et tu pourras le voir de tes yeux alléluia oh Seigneur merci 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 il dit il te donnera tu vois il dit celui qui t'enseigne ne sera plus caché à tes yeux tu pourras le voir de tes yeux quelle grâce écoutez quand Dieu ouveuse je suis un bon enseigneur c'est une grâce c'est là que Dieu est en train de vous montrer qu'il est en train de vous dénirer verset qui suit verset qui suit tu entendras derrière toi ces paroles voici le chemin que tu dois prendre la parole de Dieu la voix de Dieu va à gauche va à droite c'est dans la voix de ce père cette personne qui t'enseigne que tu vois maintenant ce qu'on appelle l'orientation combien de personnes manquent les orientations de Dieu parce qu'elles n'écoutent pas ce qu'il les enseigne quand celui qui t'enseigne dit je crois que tu dois faire cela non moi je vais aller écoutez Dieu dit tu entendras une voix derrière qui t'est dit voici le chemin que tu dois suivre pour aller à droite je continue le verset qui suit non non oui arrête là arrête là verset 21 je crois que c'est verset 21 alors l'orientation vient de nous dans les enseignements voilà pourquoi frère je t'encourage à faire ceci premier point bâtir les bons fondements dans sa vie de manière très sérieuse il faut avoir Jésus Christ comme Pierre en guillette il faut bâtir ta vie sur Jésus il faut pas bâtir ta vie avec de l'argent comme je parle de choses de la vanité de tes pensées la vanité de tes pensées lorsque tu commences à marcher avec Jésus et tu commences à marcher avec Jésus que tu as dans ta tête c'est ce que j'appelle les chrétiens mentaux les chrétiens qui ont eu Jésus mental en griffe ils croyaient Jésus dans leur tête que Jésus peut être comme ça que selon eux selon eux selon eux les chrétiens selon eux marchent dans la vanité de leurs pensées Paul dit ceci tu n'es pas de cette manière dont vous avez appris Christ donc tu peux apprendre Christ de la mauvaise manière lorsque tes pensées peuvent t'envoyer n'importe où donc il faut réguler tes pensées arrête de croire la première chose que tu dois faire c'est de marcher avec la parole de Dieu je parlerai de la semaine prochaine un autre pilier qui est la parole de Dieu tu dois apprendre la partie de la vie sur Jésus dans la parole il dit celui qui met la partie est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc donc pratiquer la parole de Dieu te bâtit alléluia mais d'abord il faut la connaître et lorsque tu la connais écoutez il dit celui qui pratique il n'a pas dit celui qui entend la parole de Dieu il dit celui qui pratique la majorité des chrétiens ne pratiquent pas la parole de Dieu ils font une fois la parole de Dieu mais ils ne pratiquent pas la parole de Dieu tu l'es tapée une fois est-ce que tu l'es cabée tous les gens alléluia tu as de la haine dans ton cœur est-ce que tu as de la haine dans ton cœur un seul jour oublier tous les jours alléluia il ne faut pas dire non moi je n'ai pas donné une fois mais ça là seulement je ne peux pas pardonner frère Satan est attardable vous êtes en train de faire un dîner galant ensemble je vois des personnes Satan dégage de ta vie Satan dégage de ta vie ah pendant que je parle je vous assure c'est comme si je vois Satan en train de déposer les couverts et puis dit non je ne mange plus à cette table je ne suis plus invité alléluia des personnes verront clairement clairement dépêcher l'équité clairement pendant que je parle clairement les péchés l'équité pourquoi parce que la vérité vient de la connaissance vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rentre à lui cette vérité vous rende aujourd'hui dans le nom de Jésus deuxième chose priez que Dieu ouvre vos yeux sur ceux qui vous enseignent et s'il vous plaît quand vous avez les yeux ouverts sur ceux qui vous enseignent ne vous ne les méprisez pas asseyez-vous toute votre vie les gens n'ont pas suivi Jésus temporairement ils ont suivi toute leur vie si Mothé n'a pas suivi temporairement il a suivi toute sa vie vous n'êtes pas bâti une fois vous n'êtes pas bâti toute votre vie alléluia continuez de prouvoir quand vous avez des bons enseignants comme École de l'Esprit vous devez venir vous asseoir tous les jours ne prenez pas votre saut d'humeur pour maintenant suivre Jésus pas du tout suivez-le avec féémence avec vérité quel que soit mes états d'âme je freinais faire ce que Jésus veut moi la dernière fois mon frère a perdu sa soeur mais il continue de prêcher à l'évangile il est allé à l'église il est parti il a fait ce qu'il lui fallait et les gens même lui ont demandé mais pourquoi tu ne t'as pas dit on allait te soutenir et il m'appelait et riait et puis on dit est-ce qu'ils savent qu'on n'a même pas besoin de soutien frère je peux perdre toute ma famille il n'y a même pas besoin que tu me dises s'il te plaît mes condolé je suis déjà assez fortifié ah 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 la sauvalanda gaya sérieusement frère c'est tout surtout cette année vraiment Dieu a vraiment commencé à m'aider à pouvoir mettre moi-même de côté mes émotions et puis travailler vraiment à m'attacher à la parole de Dieu franchement je suis assez motivé par Dieu nous par sa parole que Dieu nous aide que sa grâce soit avec nous prie il ne faut pas dire oh Seigneur j'ai vu un bon enseignement en ligne écoutez-moi bien écoutez-moi bien ce n'est pas ce que tu lis en ligne qui te bâtit parce que je n'ai pas dit on n'a pas dit que Dieu vous a fait grâce des enseignements il dit il vous a fait donc des enseignants donc ce qui sous-entend ce n'est pas les réglages d'enseignements en ligne la preuve là c'est que beaucoup nous tous qui sommes regardés l'enseignement en ligne merci ça nous bâtit tu es là tu es fortifié mais est-ce que tu pratiques tous les jours tu n'es pas stable et après tu cherches un homme de Dieu en bébé tu veux me voir non je veux que tu grites moi parce que vraiment je souffre là mon frère tu ne souffres pas assez on dit de chercher un enseignement que Dieu est juste un enseignant qui va te bâtit que Dieu te nous aide frère je prêche la parole de Dieu c'est la grâce de Dieu je crois une chose depuis un bon moment la Bible du Christ soutient toutes choses par sa parole lorsque Dieu soutient une chose c'est par la parole qu'il était donnée ta vie est soutenue parce que je suis en train de donner cette parole ta vie est soutenue tous les problèmes écoutez lorsque vous voyez que vous n'êtes plus soutenue la parole de Dieu n'est plus là vous voyez ce livre vous voyez ce livre si je mets si je mets ce téléphone sur ce livre ceci là je soutiens mon téléphone si je retiens ce soutien pas le téléphone donc toutes les personnes qui n'ont pas de parole qui ont été bâties par des enseignants n'ont aucun soutien c'est l'une des choses pour lesquelles lorsque le Dieu vient soucler il nous voit nous Jésus dit celui qui pratique la parole est semblable que Dieu nous aide et nous te rendons grâce nous te disons merci pour ce temps que nous l'avons passé bâtir sa vie nécessite beaucoup de choses nous avons manqué sûrement les bons fondements dès le départ et Seigneur Dieu c'est vrai que nous n'avons pas cette excuse de dire que nous n'avons pas su c'est vrai que l'ignorance habite en nous mais aujourd'hui Seigneur Dieu envoie ta parole pour nous aider Seigneur Dieu lorsque nous voyons notre vie stable contrôlée par les intempéries contrôlée par les difficultés nous savons que nous n'avons pas reçu de bons fondements la seule chose que nous nous demandons ce soir c'est que les fondements savoir Christ savoir les apôtres et les prophètes soient établis dans nos vies dans le nom de Jésus quelqu'un me dit Amen que Dieu te bénisse n'oublie pas de rester pour les informations